Le cas de Gauquelin est intéressant parce qu'il semble absolument exclu que les gens aient connu leur heure de naissance, qu'on ait retenu cela. Donc cette astrologie là n'a rien à voir avec l'autre astrologie que je défends où il était impératif de connaître son signe solaire. Mais connaître son signe solaire c'est quand même autrement plus facile que de connaître son heure de naissance, c'est pas du même plan. Par exemple le fait de connaître son décan, dire que je suis né à quelques jours près, par exemple, les astrologues eux ils sont complètement, si on leur donne pas l'heure, le jour ça leur suffit pas. Donc l'astrologie que je défends, elle, l'astrologie elle, elle dépend de la connaissance de la journée ou même à un jour près, même à deux ou trois jours près. Ça changera pas fondamentalement la prévision puisque la prévision elle-même s'étale sur pas mal de temps. Donc là on a besoin d'un outil dont on puisse se servir. La prévision c'est un outil pour être utilisé, qui sert à quelque chose. En revanche, le fait de savoir qu'on est de telle et telle planète, ça sert à rien. C'est un fait. On est comme ça, on a telle activité, voilà, une fois pour toutes c'est organisé, on l'a constaté. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'astrologie gauchinienne est une astrologie sur laquelle on n'a pas prise. Alors que l'astrologie albronienne, on a prise. On peut dire, voilà, sachant que la personne est née avec son soleil à tel degré, donc je sais qu'à tel moment il y aura un changement, ceci ou cela. Là, je voudrais savoir, parce que ça va m'accompagner. C'est un savoir que je vais devoir véhiculer toute ma vie et toute la vie des gens que j'étudie, évidemment. Par contre, l'astrologie gauchinienne, c'est simplement pour savoir si on est martien ou saturnien. Bon, peu importe que l'on ait ou non lors de naissance et qu'on sache cela. Gauchin a eu le mérite considérable de montrer qu'on ne choisissait pas son métier sans que ça ait un rapport éventuellement avec la position de telle ou telle planète à la naissance. Très bien ! Mais d'un point de vue sociologique, il ne faudrait pas croire que les gens savaient cela. Ils savaient leurs signes solaires et ils savaient à quel moment ils seraient affectés. En tout cas, pour certains, pour des gens, des leaders, si on veut. Mais par contre, l'information que nous révèle Gauchin, c'est une information subconsciente. C'est des choses qui se produisent, mais sur lesquelles on n'a pas prise, alors que l'astrologie que moi je défends est une astrologie sur laquelle on a prise, dont on doit se servir. C'est un outil dont on doit savoir se servir. Ce n'est pas du tout pareil.